Bonjour. Bonjour. Salut. Coucou. Comment as-tu ? Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Jacqueline. Je donne des cours de français par téléphone. Téléphone-moi. Viens. Bonjour. Je vais vous présenter une leçon sur les prépositions et les noms de pays. La préposition « en » ou « au » va dépendre du fait qu'on va avoir un pays qui est féminin ou masculin. Tous les noms des pays qui sont terminés par un « e » vont être des pays féminins. Exemple, l'Australie, l'Autriche, la Pologne, la France, l'Espagne, la Russie sont des pays féminins puisqu'ils sont tous terminés par un « e ». Tous les autres pays qui ne sont pas terminés par un « e » vont être des pays masculins. Les exemples, le Brésil, le Danemark, le Japon, le Portugal et le Vietnam. Nous allons utiliser la préposition « en » avec les pays féminins. Donc, un exemple, je vais en France. La France est un pays féminin puisque c'est terminé par un « e ». Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser la préposition « en ». On utilise aussi la préposition « en » avec les pays masculins qui commencent par une voyelle. L'exemple, je vais en Israël. Israël est un pays masculin. Il commence par une voyelle. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser la préposition « en ». Le deuxième cas de figure, on utilise la préposition « o » avec les pays masculins commençant par une consonne. L'exemple, je vais au Canada. Canada est un pays masculin. Il commence par une consonne. Donc, dans ce cas, j'utilise la préposition « o ». Le dernier cas de figure. On utilise la préposition « o » au pluriel avec un « x » pour les pays au pluriel. L'exemple, je vais aux États-Unis qui est un… le nom du pays « les États-Unis » est au pluriel. Donc, j'utilise la préposition « o ». Tout ce que l'a fait, nous ouais ! Applèmer, ... Defluer la préposition « ! » Le tout av wonderful.